Chers frères et sœurs, dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus avertit ses apôtres de ce qu'ils doivent attendre d'un monde qui ignore Dieu et son enseignement. Ils seront haïs et persécutés comme Jésus l'était. Mais il ne peut y avoir de compromis entre les disciples du Christ et les disciples de ténèbres. Le terme « monde » dans le passage désigne des personnes opposées à Dieu et opposées à sa volonté. Il représente une société perverse qui appelle le mal « bien » et le bien « mal ». Une telle société déteste le Christ et ses enseignements parce que l'enseignement chrétien expose le mal de la société et ses doctrines fausses et dangereuses. Puisque l'Église que Jésus a établie représente la vérité, la moralité, la justice, elle ne devrait soutenir rien qui s'oppose à la justice, à l'amour et à la paix. Demandons au Saint-Esprit le courage de nos convictions chrétiennes pour croire et pratiquer ce que Jésus a enseigné et ce qu'il continue d'enseigner à travers l'Église et à travers le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501